Chapitre 4. L'échange. L'échange. C'est l'économie politique. C'est la société tout entière. Car il est impossible de concevoir la société sans échange. Ni l'échange sans société. Aussi, n'ai-je pas la prétention d'épuiser dans ce chapitre un si vaste sujet ? À peine le livre entier en offrira-t-il une ébauche. Si les hommes, comme les collimaçons, vivaient dans un complet isolement les uns des autres, s'ils n'échangeaient pas leur travail et leurs idées, s'ils n'opéraient pas entre eux de transaction, il pourrait y avoir des multitudes, des unités humaines, des individualités juxtaposées. Il n'y aurait pas de société. Que dis-je ? Il n'y aurait pas même d'individualité. Pour l'homme, l'isolement, c'est la mort. Or, si hors de la société il ne peut vivre, la conclusion rigoureuse, c'est que son état de nature, c'est l'état social. Toutes les sciences aboutissent à cette vérité si méconnue du XVIIIe siècle, qui fondait la politique et la morale sur l'assertion contraire. Alors, on ne se contentait pas d'opposer l'état de nature à l'état social. On donnait au premier, sur le second, une prééminence décidée. « Heureux les hommes », avait dit Montaigne, « quand ils vivaient sans lien, sans loi, sans langage, sans religion. » On sait que le système de Rousseau qui est exercé et exerce encore une si grande influence sur les opinions et sur les faits repose tout entier sur cette hypothèse « qu'un jour, les hommes, pour leur malheur, convainc d'abandonner l'innocent, l'état de nature pour l'orageux état de société. » Il n'entre pas dans l'objet de ce chapitre de rassembler toutes les réfutations qu'on peut faire de cette erreur fondamentale, la plus funeste, qui ait jamais infecté les sciences politiques. Car, si la société est d'invention et de convention, il s'ensuit que chacun peut inventer une nouvelle forme sociale. Et telle a été en effet depuis Rousseau la direction des esprits. Il me serait, je crois, facile de démontrer que l'isolement exclut le langage, comme l'absence du langage exclut la pensée. Et certes, l'homme moins la pensée, bien loin d'être l'homme de la nature, n'est pas même l'homme. Mais une réfutation péremptoire de l'idée sur laquelle repose la doctrine de Rousseau sortira directement, sans que nous la cherchions, de quelques considérations sur l'échange. Besoin, effort, satisfaction. Voilà l'homme au point de vue économique. Nous avons vu que les deux termes extrêmes étaient essentiellement intransmissibles, car ils s'accomplissent dans la sensation. Ils sont la sensation même, qui est tout ce qu'il y a de plus personnel au monde, aussi bien celle qui précède l'effort et le détermine, que celle qui le suit et en est la récompense. C'est donc l'effort qui s'échange. Et cela ne peut être autrement, puisque échange implique activité, et que l'effort seul manifeste notre principe actif. Nous ne pouvons souffrir ou jouir les uns pour les autres, encore que nous soyons sensibles aux peines et aux plaisirs d'autrui. Mais nous pouvons nous entraider, travailler les uns pour les autres, nous rendre des services réciproques, mettre nos facultés, ou ce qui en provient, au service d'autrui, à charge de revanche. C'est la société, les causes, les effets. Les lois de ces échanges constituent l'économie politique et sociale. Non seulement nous le pouvons, mais nous le faisons nécessairement. Ce que j'affirme, c'est ceci, que notre organisation, telle que nous sommes tenus de travailler, les uns pour les autres, sous peine de mort et de mort immédiate. Si cela est, la société est notre état de nature, puisque c'est le seul où il nous soit donné de vivre. Il y a en effet une remarque à faire sur l'équilibre des besoins et des facultés. Remarque qui m'a toujours saisi d'admiration pour le plan providentiel qui régit nos destinées. Dans l'isolement, nos besoins surpassent nos facultés. Dans l'état social, nos facultés surpassent nos besoins. Il suit de là que l'homme isolé ne peut vivre. Tandis que, chez l'homme social, les besoins les plus impérieux font place à des désirs d'un ordre plus élevé. Et ainsi, progressivement, dans une carrière de perfectibilité, à laquelle nul ne saurait assigner de limite, ce n'est pas là de la déclamation, mais une assertion susceptible d'être rigoureusement démontrée par le raisonnement et l'analogie, sinon par expérience. Et pourquoi ne peut-elle être démontrée par l'expérience ? Par l'observation directe ? Précisément, parce qu'elle est vraie. Précisément, parce que l'homme, ne pouvant vivre dans l'isolement, il devient impossible de montrer sur la nature vivante les effets de la solitude absolue. Les sens ne peuvent saisir une négation. On peut prouver, à mon esprit, qu'un triangle n'a jamais quatre côtés. On ne peut, à l'appui, offrir, à mes yeux, un triangle tétragone. Si on le faisait, l'assertion serait détruite par cette exhibition même. De même, me demander une preuve expérimentale exiger de moi que j'étudie les conséquences de l'isolement sur la nature vivante m'est imposé une contradiction. Puisque, pour l'homme, isolement et vie s'excluant, on n'a jamais vu et on ne verra jamais des hommes sans relation. S'il y a des animaux, ceux que j'ignore, destinés par leur organisme à parcourir dans l'isolement absolu le cercle de leur existence, il est bien clair que la nature a dû mettre entre leurs besoins et leurs facultés une proportion exacte. On pourrait encore comprendre que leur faculté fut supérieure. En ce cas, ces animaux seraient perfectibles et progressifs. L'équilibre exact en fait des êtres stationnaires. Mais la supériorité des besoins ne se peut concevoir. Il faut, dès leur naissance, dès leur première apparition dans la vie, leur faculté soit complète relativement aux besoins auxquels elles doivent pourvoir. Ou du moins, que les unes et les autres se développent dans un même rapport. Sans cela, ces espèces mourraient en naissant et par conséquent ne s'offriraient pas à l'observation. De toutes les espèces de créatures vivantes qui nous environnent, aucune, sans contredit, n'est assujettie à autant de besoins que l'homme. Dans aucune, l'enfance n'est aussi débile, aussi longue, aussi dénuée, la maturité chargée d'une responsabilité aussi étendue. La vieillesse aussi faible et souffrante et comme il n'avait pas assez de ses besoins, l'homme a encore des goûts dont la satisfaction exerce ses facultés autant que celles que ses besoins même. À peine il sait apaiser sa faim qu'il veut flatter son palais. À peine se couvrir qu'il veut se décorer. À peine s'abriter qu'il songe à embellir sa demeure. son intelligence n'est pas moins inquiète que son corps nécessiteux. Il veut approfondir les secrets de la nature, dompter les animaux, enchaîner les éléments, pénétrer dans les entrailles de la terre, traverser d'immenses mers, planer au-dessus des vents, supprimer le temps et l'espace. Il veut connaître les mobiles, les ressorts, les lois de sa volonté et de son cœur, régner sur ses passions, conquérir l'immortalité, se confondre avec son créateur, tout soumettre à son empire. La nature, c'est semblable lui-même en un mot. Ses désirs se dilatent sans fin dans l'infini. Aussi, dans aucune autre espèce, les facultés ne sont aussi susceptibles d'un grand, d'un aussi grand développement que l'homme. Lui seul paraît comparé et jugé. Lui seul raisonne et parle. Lui seul prévoit. Lui seul sacrifie le présent à l'avenir. Seul, il transmet de génération en génération ses travaux, ses pensées et les trésors de son expérience. Seul, enfin, il est capable d'une perfectibilité dont la chaîne incommensurable semble attachée au-delà même de ce monde. Plaçons ici une observation économique. Quelque étendue que soit le domaine de nos facultés, elle ne saurait nous élever jusqu'à la puissance de créer. Il n'appartient pas à l'homme, en effet, d'augmenter ou de diminuer le nombre des molécules existantes. Son action se borne à soumettre les substances répandues autour de lui à des modifications, à des combinaisons qu'il les approprie à son usage. Modifier les substances de manière à accroître par rapport à nous, leur utilité, c'est produire, ou plutôt, c'est une manière de produire. J'en conclue que la valeur, ainsi que nous le verrons plus tard, ne saurait jamais être dans ces substances elles-mêmes, mais dans l'effort intervenu pour les modifier et comparer par l'échange à d'autres efforts. C'est pourquoi la valeur n'est que l'appréciation des services échangés, soit que la matière intervienne ou n'intervienne pas. Il est complètement indifférent quant à la notion de la valeur que je rende à mon semblable un service direct, par exemple, en lui faisant une opération chirurgicale, ou un autre service indirect, en préparant pour lui une substance curative. Dans ce dernier cas, l'utilité est dans la substance, mais la valeur est dans le service, dans l'effort intellectuel et matériel fait par l'homme en faveur d'un autre homme. C'est par pure métonymie qu'on a attribué la valeur à la matière elle-même. Et en cette occasion, comme en bien d'autres, la métaphore a fait dévier la science. Je reviens à l'organisation de l'homme. Si l'on s'arrêtait aux notions qui précèdent, il ne différerait pas des autres animaux que par la plus grande étendue des besoins et la supériorité des facultés. Tous, en effet, sont soumis aux uns et pourvus des autres. L'oiseau entreprend de longs voyages pour chercher la température qui lui convient. Le castor traverse le fleuve sur le pont qu'il a construit. L'épervier poursuit ouvertement sa proie. Le chat guette avec patience. L'araignée lui dresse des embûches. Tous travaillent pour vivre et se développer. Mais tandis que la nature a mis une exacte proportion entre les besoins des animaux et leurs facultés, si elle a traité l'homme avec plus de grandeur et de munificence, si pour le forcer d'être sociable elle a décrété que dans l'isolement ses besoins surpasseraient ses facultés, tandis qu'au contraire, dans l'état social des facultés supérieurs à ses besoins, ouvrirait un champ sans limite à ses nobles jouissances. Nous devons reconnaître que comme dans ses rapports avec le créateur, l'homme est élevé au-dessus des bêtes par le sentiment religieux, dans ses rapports avec ses bêtes, dans ses rapports avec ses semblables, par l'équité, dans ses rapports avec lui-même, par la moralité. De même, dans ses rapports avec ses moyens de vivre et de se développer, il ne s'en distingue par un phénomène remarquable. Ce phénomène, c'est l'échange. Essaierais-je de peindre l'état de misère, de dénuement et d'ignorance où, sans la faculté de l'échange, l'espèce humaine aurait croupi éternellement, si même elle n'eût disparu du globe ? Un des philosophes les plus populaires dans un roman qui a le privilège de charmer l'enfance de génération en génération, nous a montré l'homme surmontant par son énergie, son activité, son intelligence, les difficultés de la solitude absolue, voulant mettre en lumière tout ce qu'il y a de ressources dans cette noble créature. Il l'a supposé, pour ainsi dire, accidentellement retranché de la civilisation. Il entrait donc dans le plan de Daniel de feu, de jeté dans l'île du désespoir, Robinson, seul, nu, privé de tout ce qu'ajoute aux forces humaines, l'union des efforts, la séparation des occupations, l'échange, la société. Cependant, et quoique les obstacles ne soient qu'un jeu pour l'imagination, Daniel de feu aurait ôté à son roman jusqu'à l'ombre de la vraisemblance. Si, trop fidèle à la pensée qu'il voulait développer, il n'eut jamais fait à l'état social des concessions obligées, en admettant que son héros avait sauvé du naufrage quelques objets indispensables. Ses provisions de la poudre, un fusil, une hache, un couteau, des cordes, des planches, du fer, etc. Preuve décisive que la société est le milieu nécessaire de l'homme, puisqu'un romancier même n'a pu le faire vivre hors de son sein. Et remarquez que Robinson portait avec lui dans la solitude un autre trésor social, mille fois plus précieux, et que les flots ne pouvaient engloutir. Je veux parler de ses idées, de ses souvenirs, de son expérience, de son langage même, sans lequel il n'aurait pu s'entretenir avec lui-même, et c'est-à-dire penser. Nous avons la triste et déraisonnable habitude d'attribuer à l'état social les souffrances dont nous sommes témoins. Nous avons raison jusqu'à un certain point. Si nous entendons comparer la société à elle-même, prise à deux degrés divers d'avancement et de perfection, mais nous avons tort si nous comparons l'état social même imparfait à l'isolement. pour pouvoir affirmer que la société empire la condition, je ne dirai pas de l'homme en général, mais de quelques hommes et des plus misérables d'entre eux. Il faudrait commencer par prouver que le plus mal partagé de nos frères a su porter dans l'état social un plus lourd fardeau de privation et de souffrance que celui qui eût été son partage dans la solitude. Or, examinez la vie du plus humble malouvrier. Passez en revue dans tous leurs détails les objets de ses consommations quotidiennes. Il est couvert de quelques vêtements grossiers, il mange un peu de pain noir, il dort sous un toit et au moins sur des planches. Maintenant, demandez-vous si l'homme isolé privé des ressources de l'échange aurait la possibilité la plus éloignée de se procurer ses grossiers vêtements. Ce pain noir, cette rude couche, cet humble abri. L'enthousiaste le plus passionné de l'état de nature, Rousseau, lui-même, avouait cette impossibilité radicale. On se passait de tout, dit-il. On allait nu, on dormait à la belle étoile. Aussi, Rousseau, pour exalter l'état de nature, était conduit à faire consister le bonheur dans la privation. Mais encore, j'affirme que ce bonheur négatif est chimérique et que l'homme isolé mourrait infailliblement en très peu d'heures. Peut-être, Rousseau aurait-il été jusqu'à dire que c'est là la perfection. Il eût été conséquent car si le bonheur est dans la privation, la perfection est dans le néant. J'espère que le lecteur voudra bien ne pas conclure de ce qui précède que nous sommes insensibles aux souffrances sociales de nos frères. De ce que ces souffrances sont moindres dans la société imparfaite que dans l'isolement. Il ne s'en suit pas que nous n'appelions de tous nos voeux le progrès qui les diminue sans cesse. Mais si l'isolement est quelque chose de pire que ce qu'il y a de pire dans l'état social, j'avais raison de dire qu'il met nos besoins à ne parler que des plus impérieux, tout à fait au-dessus de nos facultés. Comment l'échange renversant cet ordre à notre profit ? Place-t-il nos facultés au-dessus de nos besoins ? Et d'abord, le fait est prouvé par la civilisation même. Si nos besoins dépassaient nos facultés, nous serions des êtres invinciblement rétrogrades. S'il y avait équilibre, nous serions des êtres invinciblement stationnaires. Nous progressons dans chaque période de la vie sociale, comparée à une époque antérieure, laisse disponible relativement à une somme donnée de satisfaction. Une portion quelconque de nos facultés. Essayons de donner l'explication de ce merveilleux phénomène. Celle que nous devons à Kondiak me semble tout à fait insuffisante, empirique ou plutôt elle n'explique rien. Par cela seul qu'un échange s'accomplit, dit-il, il doit y avoir nécessairement profit pour les deux parties contractantes, sans quoi il ne se ferait pas. Donc, chaque échange renferme deux gains pour l'humanité. En tenant la proposition pour vrai, on ne peut y voir que la constatation d'un résultat. C'était ainsi que le malade imaginaire expliquait la vertu narcotique de l'opium. L'échange constitue deux gains, dites-vous. La question est de savoir pourquoi et comment. Cela résulte du fait même qu'il s'est accompli. Mais pourquoi s'est-il accompli ? Par quel mobile les hommes ont-ils été déterminés à accomplir ? Est-ce que l'échange a en lui-même une vertu mystérieuse, nécessairement bienfaisante et inaccessible à toute explication ? D'autres font résulter l'avantage de ce que l'on donne, ce qu'on a de trop pour recevoir ce dont on manque. Échanger, disent-ils, c'est troc, du superflu contre le nécessaire. Outre que cela est contraire au fait qui se passe sous nos yeux, car qui osera dire que le paysan en s'aidant son blé qu'il a cultivé et dont il ne mangera jamais donne son superflu ? Je vois bien dans cet axiome comment deux hommes s'arrangeraient accidentellement. Mais je n'y vois pas l'explication du progrès. L'observation nous donnera de la puissance de l'échange, une explication satisfaisante. L'échange a deux manifestations, l'union des forces, séparation des occupations. Il est bien clair qu'en beaucoup de cas, la force unie de plusieurs hommes est supérieure du tout au tout à la somme de leur force isolée. Qu'il s'agisse de déplacer un lourd fardeau où mille hommes pourraient successivement échouer, il est possible que quatre hommes réussissent en s'unissant. Essayez de vous figurer les choses qui ne se fussent jamais accomplies dans le monde sans cette union. Et puis, ce n'est rien encore que le concours vers un but commun de la force musculaire. La nature nous a dotés de facultés physiques, morales, intellectuelles très variées. Il y a dans la coopération de ces facultés des combinaisons inépuisables. Faut-il réaliser une œuvre utile comme la construction d'une route ou la défense d'un pays ? L'un met au service de la communauté sa vigueur. L'autre, son agilité. Celui-ci, son audace. Celui-là, son expérience. Sa prévoyance. Son imagination. Et jusqu'à sa renommée. Il est aisé de comprendre que les mêmes hommes agissant isolément n'auraient pu ni atteindre ni même concevoir le même résultat. Or, union des forces implique échange. Pour que les hommes consentent à coopérer, il faut bien qu'ils aient en perspective une participation à la satisfaction obtenue. Chacun fait profiter autrui de ses efforts et profite des efforts d'autrui dans des proportions convenues, ce qui est échange. On voit ici comment l'échange sous cette forme augmente nos satisfactions. C'est que des efforts égaux en intensité aboutissent par le seul fait de leur union à des résultats supérieurs. Il n'y a là aucune trace de ce prétendu troc du superflu contre le nécessaire, non plus que du double et empirique profit allégué par Kondiak. Nous ferons la même remarque sur la division du travail. Au fait, si l'on y regarde de près de distribuer les occupations, ce n'est pour les hommes qu'une autre manière plus permanente d'unir leurs forces, de coopérer, de s'associer. Et il est très exact de dire, ainsi que cela sera démontré plus tard, que l'organisation sociale actuelle à la condition de reconnaître l'échange libre est la plus belle, la plus vaste des associations, association bien autrement merveilleuse que celle rêvée par les socialistes. Puisque par un mécanisme admirable, elle se concilie avec l'indépendance individuelle. Chacun y entre et en sort, à chaque instant d'après sa convenance. Il y apporte le tribut qu'il y veut, il en retire une satisfaction comparativement supérieure et toujours progressive, déterminée selon les lois de la justice, par la même nature des choses et non pas par l'arbitraire d'un chef. Mais ce point de vue serait ici une anticipation. Tout ce que j'ai à faire pour le moment, c'est d'expliquer comment la division du travail accroît notre puissance. sans nous étendre beaucoup sur le sujet, puisqu'il est du petit nombre de ceux qui ne soulèvent pas d'objection, il n'est pas inutile d'en dire quelque chose. Peut-être l'a-t-on un peu amoindri. Pour prouver la puissance de la division du travail, on s'est attaché à signaler les merveilles qu'elle accomplit dans certaines manufactures, les fabriques d'épingles par exemple. La question peut être élevée à un point de vue général et plus philosophique. Ensuite, la force de l'habitude a ce singulier privilège de nous dérober la vue, de nous faire perdre la conscience des phénomènes au milieu desquels nous sommes plongés. Il n'y a pas de mots plus profondément vrais que celui de Rousseau. Il faut beaucoup de philosophie pour observer ce qu'on voit tous les jours. Ce n'est donc pas une chose oiseuse que de rappeler aux hommes ce que, sans s'apercevoir, ils doivent à l'échange. Comment la faculté d'échange a-t-elle élevé l'humanité à la hauteur où nous la voyons aujourd'hui ? Par son influence sur le travail, sur le concours des agents naturels, sur les facultés de l'homme et sur les capitaux, Adam Smith a fort bien démontré cette influence sur le travail. L'accroissement dans la quantité d'ouvrages que peut exécuter le même nombre d'hommes par la suite de la division du travail est dû à trois circonstances, dit ce célèbre économiste. Premièrement, au degré d'habileté qu'acquiert chaque travailleur. Deuxièmement, à l'économie du temps qui se perd naturellement à passer d'un genre d'occupation à un autre. Troisièmement, à ce que chaque homme a plus de chance de découvrir des méthodes aisées et expéditives pour atteindre un objet. Lorsque cet objet est le centre de son attention, que lorsqu'elle se dissipe sur une autre infinie de variétés de choses. Plutôt que lorsqu'elle se dissipe sur une infinité de variétés de choses. Ce qui, comme Adam Smith voit dans le travail, la source unique de la richesse se borne à rechercher comment il se perfectionne en se divisant. Mais nous avons vu dans le chapitre précédent qu'il n'est pas le seul agent de nos satisfactions. Les forces naturelles concourent. Cela est incontestable. Ainsi, en agriculture, l'action du soleil et de la pluie, les sucs cachés dans le sol, les gaz répandus dans l'atmosphère sont certainement des agents qui coopèrent avec le travail humain à la production des végétaux. L'industrie manufacturière doit des services analogues aux qualités chimiques de certaines substances. À la puissance des chutes d'eau, de l'élasticité de la vapeur, de la gravitation, de l'électricité. Le commerce a su faire tourner au profit de l'homme la vigueur et l'instinct de certaines races animales. la force du vent qui enfle les voiles de ses navires. Les lois du magnétisme qui, agissant sur la boussole, dirigent leur sillage à travers l'immensité des mers. Il est deux vérités de toute contestation. La première est que l'homme est d'autant mieux pourvu de toute chose, qu'il tire un meilleur parti des forces de la nature. Il est palpable, en effet, qu'on obtient plus de blé à égalité d'efforts sur une bonne terre végétale que sur des sables arides ou de stériles rochers. La seconde est que les agents naturels sont répartis sur le globe d'une manière inégale, qui oserait soutenir que toutes terres sont également propres aux mêmes cultures, toutes contrées au même genre de fabrication. Or, s'il est vrai que les forces naturelles diffèrent sur les divers points du globe, et si, d'un côté, les hommes sont d'autant plus riches qu'ils s'en font plus aider, il s'ensuit que la faculté d'échanger augmente, dans une proportion incommensurable, l'utile concours de ses forces. Ici, nous retrouvons en présence l'utilité gratuite et l'utilité onéreuse, celle-là se substituant à celle-ci, en vertu de l'échange. N'est-il pas clair, en effet, que si, privés de la faculté d'échanger, les hommes étaient réduits à en produire de la glace sous l'équateur et du sucre près des pôles. Ils devraient faire avec beaucoup de peine ce que le chaud et le froid font aujourd'hui gratuitement pour eux. Et qu'à leur égard, une immense proportion de forces naturelles resterait dans l'inertie. Grâce à l'échange, ces forces sont utilisées partout où on les rencontre. La terre à blé est semée en blé, la terre à vigne est plantée en vigne, il y a des pêcheurs sur les côtes et des bûcherons sur les montagnes. Ici, on dirige l'eau, là, le vent sur une roue qui remplace dix hommes. La nature devient un esclave qu'il ne faut ni nourrir ni vêtir, dont nous ne payons ni ne faisons payer les services, qui ne coûtent rien ni à notre bourse ni à notre conscience. La même somme d'effort humain, c'est-à-dire les mêmes services, la même valeur, réalise une somme d'utilité toujours plus grande. Pour chaque résultat donné, une portion seulement de l'activité humaine est absorbée. L'autre, par l'intervention des forces naturelles, est rendue disponible. Elle se prend à de nouveaux obstacles, satisfait à de nouveaux désirs, réalise de nouvelles utilités. Les effets de l'échange sur nos facultés intellectuelles sont tels qu'il n'est pas donné à l'imagination la plus vigoureuse dont calculait la portée. Nos connaissances, dit M. Tracey, sont nos plus précieuses acquisitions, puisque ce sont elles qui dirigent l'emploi de nos forces et le rendent plus fructueux, à mesure qu'elles sont plus saines et plus étendues. Or, nul homme n'est porté de tout savoir, de tout voir, et il est bien plus aisé d'apprendre que d'inventer. Mais quand plusieurs hommes communiquent ensemble, ce qu'un d'eux a observé est bientôt connu de tous les autres, et il suffit que parmi eux, ils s'en trouvent un fort ingénieux pour que des découvertes précieuses deviennent promptement la propriété de tous. Les lumières doivent donc s'accroître bien plus rapidement que dans l'état d'isolement, sans compter qu'elles peuvent se conserver et par conséquent s'accumuler de génération en génération. Si la nature a varié autour de l'homme, les ressources qu'elle met à sa disposition, elle n'a pas été plus uniforme dans la distribution des facultés humaines. Nous ne sommes pas tous doués au même degré de vigueur, de courage, d'intelligence, de patience, d'aptitudes artistiques, littéraires, industrielles. Sans l'échange, cette diversité est loin de tourner au profit de notre bien-être contribuerait à notre misère. Chacun ressent en moins les avantages des facultés qu'il aurait de la privation de celles qu'il n'aurait pas. Grâce à l'échange, l'être fort peut, jusqu'à un certain point, se passer de génie et l'être intelligent de vigueur. Car, par l'admirable communauté qu'il établit entre les hommes, chacun participe aux qualités distinctives de ses semblables. pour donner satisfaction à ses besoins et à ses goûts. Il ne suffit pas, dans la plupart des cas, de travailler, d'exercer ses facultés sur ou par des agents naturels. Il faut encore des outils, des instruments, des machines, des provisions. En un mot, des capitaux. Supposons une petite peuplade composée de dix familles, dont chacune travaillant exclusivement pour elle-même, est obligée d'exercer dix industries différentes. Il faudra à chaque chef de famille dix mobiliers industriels. Il y aura dans la peuplade dix charrues, dix paires de bœufs, dix forges, dix ateliers de charpente, de menuiserie, dix métiers à tisser, etc. Avec l'échange, une seule charrue, une seule paire de bœufs, pour une seule forge, un seul métier à tisser pourront suffire. Il n'y a pas d'imagination qui puisse calculer l'économie de capitaux due à l'échange. Le lecteur voit bien maintenant ce qui constitue la vraie puissance de l'échange. Ce n'est pas comme dit Kondiak qu'il implique deux gains parce que chacune des parties contractantes estime plus ce qu'elle reçoit que ce qu'elle donne. Ce n'est pas non plus que chacune d'elles cède du superflu pour acquérir du nécessaire. C'est tout simplement que lorsqu'un homme dit à un autre « Ne fais que ceci, je ne ferai que cela et nous partageons ». Il y a là de meilleurs emplois du travail, des facultés, des agents naturels, des capitaux et par conséquent il y a plus à partager. À plus forte raison, si 3, 10, 100, 1000, plusieurs millions d'hommes entrent dans l'association, les deux propositions que j'ai avancées sont donc rigoureusement vraies. À savoir, dans l'isolement, nos besoins dépassent nos facultés. Dans l'état social, nos facultés dépassent nos besoins. La première est vraie, puisque toute la surface de la France ne pourrait faire subsister un seul homme à l'état d'isolement absolu. La seconde est vraie, puisque, en fait, la population de cette même surface croit en nombre et en bien-être. Progrès de l'échange. La forme primitive de l'échange, c'est le troc. Deux personnes dont chacune éprouve un désir et possède l'objet qui peut satisfaire le désir de l'autre se font cession réciproque ou bien elles conviennent de travailler séparément chacune à une chose sauf à partager dans des proportions débattues le produit total. Voilà le troc qui est, comme dirait les socialistes, l'échange, le trafic, le commerce embryonnaire. Nous remarquons ici deux désirs comme mobiles, deux efforts comme moyens, deux satisfactions comme résultats ou comme consommation de l'évolution entière. Et rien ne diffère essentiellement de la même évolution accomplie dans l'isolement. Si ce n'est que les désirs et les satisfactions sont demeurés selon leur nature intransmissibles. et que les efforts seuls ont été échangés. En d'autres termes, deux personnes ont travaillé l'une pour l'autre. Elles se sont rendues mutuellement service. Aussi, c'est là que commence véritablement l'économie politique. Car c'est là que nous pouvons observer la première apparition de la valeur. Le troc ne s'accomplit qu'à la suite d'une convention, d'un débat. Chacune des parties contractantes se détermine par la considération de son intérêt personnel. Chacune d'elles fait un calcul dont la portée est celle-ci. Je troquerai si le troc me fait arriver à la satisfaction de mon désir avec un moindre effort. Et c'est certainement un merveilleux phénomène que des efforts amoindris puissent faire face à des désirs et à des satisfactions égales. Et cela s'explique par des considérations que j'ai présentées dans le premier paragraphe de ce chapitre. Quand les deux produits ou les deux services se troquent, on peut dire qu'ils se valent. Nous aurons à approfondir ultérieurement la notion de valeur. Pour le moment, cette vague définition suffit. On peut concevoir le troc circulaire en brassant trois parties contractantes. Paul rend un service à Pierre, Pierre, lequel rend un service équivalent à Jacques, qui rend à son tour un service équivalent à Paul. Moyennant quoi, tout est balancé. Je n'ai pas besoin de dire que cette rotation ne se fait que parce qu'elle arrange toutes les parties sans changer la nature ni les conséquences du troc. L'essence du troc se retrouverait dans toute sa pureté. Alors même que le nombre des contractants serait plus grand. L'essence du troc se retrouverait dans toute sa pureté. Alors même que le nombre de contractants serait plus grand. Dans ma commune, le vigneron paye avec du vin les services du forgeron, du barbier, du tailleur, du bedeau, du curé, de l'épicier. Le forgeron, le barbier, le tailleur livrent aussi à l'épicier contre des marchandises consommées le long de l'année, le vin qu'ils ont reçu du vigneron. Ce troc circulaire, je ne saurais trop le répéter, n'altérant rien les notions primordiales posées dans les chapitres précédents. Quand l'évolution est terminée, chaque coopérant a offert ce triple phénomène. Désir, effort, satisfaction. Il n'y a eu qu'une seule chose de plus. L'échange des efforts, la transmission des services, la séparation des occupations, avec tous les avantages qui en résultent. Avantages auxquels chacun a pris part puisque le travail isolé est un pi à les toujours réserver et qu'on n'y renonce qu'en vue d'un avantage quelconque. Il est aisé de comprendre que le troc circulaire et en nature ne peut s'étendre beaucoup et je n'ai pas besoin d'insister sur les obstacles qu'il arrête. Comment s'y prendrait par exemple celui qui voudrait donner sa maison contre les mille objets de consommation dont il aura besoin pendant toute l'année ? En tout cas, le troc ne peut sortir du cercle étroit de personnes qui se connaissent. L'humanité serait bien vite arrivée à la limite de la séparation des travaux à la limite du progrès si elle n'eût pas trouvé un moyen de faciliter les échanges. C'est pourquoi dès l'origine même de la société, on voit les hommes faire intervenir dans leurs transactions une marchandise intermédiaire du blé, du vin, des animaux et presque toujours des métaux. Ces marchandises remplissent plus ou moins commodément cette destination mais aucune ne s'y refuse par essence pourvu que l'effort y soit représenté par la valeur puisque c'est ce dont il s'agit d'opérer la transmission. Avec le recours à cette marchandise intermédiaire apparaissent des phénomènes économiques qu'on nomme vente et achat. Il est clair que l'idée de vente et d'achat n'est pas comprise dans le troc simple ni même dans le troc circulaire. Quand un homme donne à un autre de quoi boire pour en recevoir de quoi manger, il n'y a là qu'un fait indécomposable. Or, ce qu'il faut bien remarquer au début de la science c'est que l'échange qui s'accomplit par un intermédiaire ne perd en rien la nature, l'essence, la qualité du troc. Seulement, c'est un troc composé. Selon la remarque très judicieuse et très profonde de Jean-Baptiste c'est un troc à deux facteurs dont l'un s'appelle vente et l'autre achat. Facteur dont la réunion est indispensable pour constituer un troc complet. En effet, l'apparition dans le monde d'un moyen commode de troquer ne change ni la nature des hommes ni celle des choses. Il reste toujours pour chacun le bien qui détermine l'effort et la satisfaction qui le récompense. L'échange n'est complet que lorsque l'homme qui a fait un effort en faveur d'autrui en a obtenu un service équivalent c'est-à-dire la satisfaction. Pour cela, il vend son service contre la marchandise intermédiaire et puis avec cette marchandise intermédiaire il achète des services équivalents et alors les deux facteurs reconstituent pour lui le troc simple. Considérez un médecin par exemple. Pendant plusieurs années il a appliqué son temps et ses facultés à l'étude des maladies et des remèdes. Il a visité des malades il a donné des conseils en un mot il a rendu des services. Au lieu de recevoir de ses clients en compensation des services directs des métaux avec lesquels il s'est procuré les satisfactions qui étaient en définitive l'objet qu'il avait en vue. ce ne sont pas les maladies qui ont fourni le pain le vin le mobilier mais ils lui en ont fourni la valeur ils n'ont pu céder des écus que parce que même avaient rendu des services. Il y a donc balance de services quant à eux il y a aussi balance pour le médecin et s'il était possible de suivre par la pensée cette circulation jusqu'au bout on verrait que l'échange par intervention de la monnaie se résout en une multitude de trocs simples. Sous le régime du troc simple la valeur c'est l'appréciation de deux services échangés et directement comparés entre eux. Sous le régime de l'échange composé les deux services s'apprécient aussi l'un à l'autre mais par comparaison à ce terme moyen à cette marchandise intermédiaire qu'on appelle monnaie. Nous verrons ailleurs quelles difficultés quelles erreurs sont nées de cette complication. Il nous suffit de faire remarquer ici que la présence de cette marchandise intermédiaire n'altère en rien la notion de valeur. Une fois admis que la séparation des occupations multiplie les satisfactions proportionnellement aux efforts par les motifs exposés au commencement de ce chapitre. Le lecteur comprendra facilement les services que la monnaie a rendus à l'humanité par ce seul fait qu'elle facilite les échanges. Grâce à la monnaie, l'échange a pu prendre un développement vraiment indéfini. Chacun jette dans la société ses services sans savoir à qui ils procureront la satisfaction qui est attachée. De même, ils retirent de la société non des services immédiats, mais des écus avec lesquels il achètera en définitive des services. Où, quand et comme il lui plaira. En sorte que les transactions définitives se font à travers le temps et l'espace, entre inconnus sans que personne ne sache, au moins dans la plupart des circonstances, par l'effort de qui ses besoins seront satisfaits, au désir de qui ses propres efforts procureront satisfaction. L'échange par l'intermédiaire de la monnaie se résume en troc innombrable dont les parties contractantes s'ignorent. Cependant, l'échange est un si grand bienfait pour la société qu'elle ne s'est pas bornée pour le faciliter, pour le multiplier, à l'introduction de la monnaie. Dans l'ordre logique, après le besoin et la satisfaction, unie dans le même individu par l'effort isolé, après le troc simple, après le troc à deux facteurs, ou l'échange composé de vente et achat, apparaissent encore les transactions étendues dans le temps et l'espace par le moyen du crédit, titres hypothécaires, lettres de change, billets de banque, etc. Grâce à ces merveilleux mécanismes éclos de la civilisation, la perfectionnant et ce perfectionnement eux-mêmes avec elle. Un effort exécuté aujourd'hui à Paris ira satisfaire un inconnu par-delà les océans et par-delà les siècles. Et celui qui s'y livre n'en reçoit pas moins sa récompense actuelle par l'intermédiaire de personnes qui font l'avance de cette rémunération et qui se soumettent à en aller demander la compensation à des pays lointains ou à l'attendre d'un avenir reculé. Complication étonnante autant que merveille qui, soumise à une exacte analyse, nous montre en définitive l'intégrité du phénomène économique besoin effort satisfaction s'accomplissant dans chaque individualité selon la loi de justice. Borne de l'échange Le caractère général de l'échange est de diminuer le rapport de l'effort à la satisfaction. Entre nos besoins et nos satisfactions s'interposent des obstacles que nous parvenons à amoindrir par l'union des forces ou par la séparation des occupations. C'est-à-dire par l'échange. Mais l'échange lui-même rencontre des obstacles exige des efforts. La preuve en est dans l'immense masse de travail humain qu'il met en mouvement. Les métaux précieux les routes les canaux les chemins de fer les voitures les navires toutes ces choses absorbent une part considérable de l'activité humaine. Vous voyez d'ailleurs que d'hommes uniquement occupés à faciliter des échanges que de banquiers négociants marchands courtiers voituriers marins. Ce vaste et coûteux appareil prouve mieux que tous les raisonnements ce qu'il y a de puissance dans la faculté d'échanger. Sans cela comment l'humanité aurait-elle consenti à se l'imposer ? Puisqu'il est dans la nature de l'échange d'épargner des efforts et d'en exiger il est aisé de comprendre quelles sont ses bornes naturelles. En vertu de cette force qui pousse l'homme à choisir toujours le moindre des deux mots l'échange s'étendra indéfiniment tant que l'effort exigé lui sera moindre que l'effort par lui épargné. Et il s'arrêtera naturellement quand au total l'ensemble des satisfactions obtenues par la séparation des travaux seraient moindres à raison des difficultés de l'échange que si l'on les demandait à la production directe. Voici une peuplade. Si elle veut se procurer la satisfaction il faut qu'elle fasse l'effort. Elle peut s'adresser à une autre peuplade et lui dire « Faites cet effort pour nous nous en ferons un autre pour vous ». La stipulation peut arranger tout le monde si par exemple la seconde peuplade est en mesure par sa citation de faire concourir à l'œuvre une plus forte proportion de force naturelle et gratuite. En ce cas elle réalisera le résultat avec un effort égal à 8 quand la première ne le pouvait qu'avec un effort égal à 12. Ne demandant que 8 il y a économie de 4 pour la première. Mais vient ensuite le transport la rémunération des agents intermédiaires en un mot l'effort exigé par l'appareil de l'échange. Il faut évidemment l'ajouter au chiffre 8 l'échange continuera à s'opérer tant que lui-même ne coûtera pas 4. Aussitôt arrivé à ce chiffre il s'arrêtera. Il n'est pas nécessaire de légiférer à ce sujet car ou la loi intervient avant que ce nivellement soit atteint et alors elle est nuisible. Elle prévient une économie d'effort ou elle arrive après et en ce cas elle est superflue. elle ressemble à un décret qui défendrait d'allumer des lampes à midi. Quand l'échange est ainsi arrêté parce qu'il cesse d'être avantageux le moindre perfectionnement dans l'appareil commercial lui donne une nouvelle activité. Entre Orléans et Angoulême il s'accomplit un certain nombre de transactions. Ces deux villes échangent toutes les fois qu'elles recueillent plus de satisfaction par ce procédé que par la production directe. Elles s'arrêtent quand la production par échange aggravée des frais de l'échange lui-même dépasse ou atteint l'effort de la production directe. Dans ces circonstances si l'on améliore l'appareil de l'échange si les négociants baissent le prix de leur concours si l'on perce une montagne si l'on jette un pont sur la rivière si l'on pave une route si l'on diminue l'obstacle l'échange se multipliera parce que les hommes veulent tirer parti de tous les avantages que nous lui avons reconnus parce qu'ils veulent recueillir de l'utilité gratuite le perfectionnement de l'appareil commercial équivaut donc à un rapprochement matériel des deux villes d'où il suit que le rapprochement matériel des hommes équivaut à un perfectionnement dans l'appareil de l'échange et ceci est très important c'est là que la solution du problème de la population c'est là dans ce grand problème l'élément négligé par Malthus là où Malthus avait vu la discordance cet élément nous fera voir l'harmonie quand les hommes échangent c'est qu'ils arrivent par ce moyen à une satisfaction égale avec moins d'efforts et la raison en est que de part et d'autre ils se rendent des services qui servent de véhicule à une plus grande proportion d'utilité gratuite or ils échangent d'autant plus que l'échange même rencontre de moindres obstacles exige de moindres efforts et l'échange rencontre des obstacles exige des efforts d'autant moindres que les hommes sont plus rapprochés la plus grande densité de la population est donc nécessairement accompagnée d'une plus grande proportion d'utilité gratuite elle donne plus de puissance à l'appareil de l'échange elle met en disponibilité une portion d'effort humain elle est une cause de progrès et si vous le voulez sortons des généralités et voyons les faits une rue d'égale longueur ne rend-elle pas plus de services à Paris que dans une ville déserte un chemin de fer d'un kilomètre ne rend-il pas plus de services dans le département de la Seine que dans le département des Landes un marchand de Londres ne peut-il pas se contenter d'une moindre rémunération sur chaque transaction qu'il facilite à cause de la multiplicité en toute chose nous verrons deux appareils d'échange quoique identiques rendre des services bien différents selon qu'ils fonctionnent au milieu d'une population dense ou d'une population disséminée la densité de la population ne fait pas seulement tirer un meilleur parti de l'appareil de l'échange elle permet encore d'accroître et de perfectionner cet appareil il est telle amélioration avantageuse au sein d'une population condensée parce que là elle épargnera plus d'efforts qu'elle n'en exige qui n'est pas réalisable au niveau d'une population disséminée parce qu'elle exigerait plus d'efforts qu'elle n'en pourrait épargner lorsque l'on quitte momentanément Paris pour aller habiter une petite ville de province on en est étonné du nombre de cas où l'on ne peut se procurer certains services qu'à force de frais de temps et à travers mille difficultés ce n'est pas seulement la partie matérielle de l'appareil commercial qui s'utilise et se perfectionne par le seul fait de la densité de la population mais aussi la partie morale Les hommes rapprochés savent mieux se partager les occupations unir leurs forces s'associer pour fonder des écoles des musées bâtir des églises pour voir à leur sécurité établir des banques des compagnies d'assurance en un mot se procurer des jouissances communes avec une beaucoup moins forte proportion d'efforts pour chacun Mais ces considérations reviendront quand nous en serons à la population Bornons-nous à cette remarque L'échange est un moyen donné aux hommes de tirer un meilleur parti de leur faculté d'économiser les capitaux de faire concourir davantage les agents gratuits de la nature d'accroître la proportion de l'utilité gratuite à l'utilité onéreuse de diminuer par conséquent le rapport des efforts au résultat de laisser à leur disposition une partie de leur force de manière à en soustraire une portion toujours plus grande au service des besoins les plus impérieux et les premiers dans l'ordre de priorité pour les consacrer à des jouissances d'un ordre de plus en plus élevé si l'échange épargne des efforts il en exige aussi il s'étend il gagne il se multiplie jusqu'au point où l'effort qu'il exige devient égal à celui qu'il épargne et s'arrête là jusqu'à ce que le perfectionnement de l'appareil commercial ou seulement par le fait de la condensation de la population et du rapprochement des hommes il rentre dans les conditions nécessaires de sa marche ascendante d'où il suit que les lois qui bornent les échanges sont toujours nuisibles ou superflus les gouvernements toujours disposés à se persuader que rien de bien ne peut se faire sans eux se refisent à comprendre cette loi harmonique l'échange l'échange se développe naturellement jusqu'au point où il serait plus onéreux qu'utile et s'arrête naturellement à cette limite en conséquence on les voit partout fort occupés de le favoriser ou de le restreindre pour le porter au-delà de ces bordes naturelles ils vont à la conquête de débouchés et de colonies pour le retenir en deçà ils imaginent toutes sortes de restrictions et d'entraves cette intervention de la force dans les transactions humaines est accompagnée de mots sans nombre l'accroissement même de cette force est déjà un premier mal car il est bien évident que l'état ne peut faire des conquêtes retenir sous sa domination des pays lointains détourner le cours naturel du commerce par l'action des douanes sans multiplier beaucoup le nombre de ses agents la déviation de la force publique est un mal plus grand encore que son accroissement sa mission rationnelle était de protéger toutes les libertés et toutes les propriétés et la voilà appliquée à violer elle-même la liberté et la propriété des citoyens ainsi les gouvernements semblent prendre à tâche d'effacer des intelligences toutes les notions et tous les principes dès qu'il est admis que l'oppression et la spoliation sont légitimes pourvu qu'elles soient légales pourvu qu'elles ne s'exercent entre citoyens que par l'intermédiaire de la loi ou de la force publique on voit peu à peu chaque classe venir demander de lui sacrifier toutes les autres soit que cette intervention de la force dans les échanges en provoque qui ne serait pas fait ou en prévienne qui se serait accompli et il ne peut pas qu'elle n'occasionne tout à fait à la fois des perditions et déplacements de travail et de capitaux et par suite perturbations dans la manière dont la population se serait naturellement distribuée des intérêts naturels disparaissent sur un point des intérêts factices se créent sur un autre et les hommes suivent forcément le courant des intérêts c'est ainsi qu'on voit de vastes industries s'établir là où elles ne devraient pas naître la France faire du sucre l'Angleterre filer du coton venu des plaines d'Inde il a fallu des siècles de guerre des torrents de sang répandus d'immenses trésors dispersés pour arriver à ce résultat substituer en Europe des industries précaires à des industries vivaces et ouvrir ainsi des chances aux crises au chômage à l'instabilité et en définitive au paupérisme mais je m'aperçois que j'anticipe nous devons d'abord connaître les lois du libre et naturel développement des sociétés humaines plus tard nous aurons à étudier les perturbations force morale de l'échange il faut le répéter au risque de froisser le sentimentalisme moderne l'économie politique se tient dans la région à ce que l'on nomme les affaires et les affaires se font sous l'influence de l'intérêt personnel les puritains du socialisme ont beau crier c'est affreux nous changerons tout cela leur déclamation à cet égard se donne à elles-mêmes un démenti permanent allez donc les acheter qu'est Voltaire au nom de la fraternité ce serait tombé dans un autre genre de déclamation que d'attribuer de la moralité à des actes déterminés et gouvernés par l'intérêt personnel mais certes l'ingénieuse nature peut avoir arrangé l'ordre social de telle sorte que ces mêmes actes destitués de moralité dans leur mobile aboutissent néanmoins à des résultats moraux n'en est-il pas ainsi du travail or je dis que l'échange soit à l'état de simple troc soit devenu vaste commerce développe dans la société des tendances plus nobles que son mobile à Dieu ne plaît ce que je veuille attribuer à une seule énergie tout ce qui fait la grandeur la gloire et le charme de nos destinées comme il y a deux forces dans le monde matériel l'une qui va de la circonférence au centre l'autre du centre à la circonférence il y a aussi deux principes dans le monde social l'intérêt privé et la sympathie qui donc est assez malheureux pour méconnaître les bienfaits et les joies du principe sympathique manifesté par l'amitié l'amour la piété filiale la tendresse paternelle la charité le dévouement patriotique le sentiment religieux l'enthousiasme du bon et du beau il y en a qui disent que le principe sympathique n'est qu'une magnifique forme du principe individualiste et qu'aimer les autres ce n'est au fond qu'une intelligente manière de s'aimer soi-même ce n'est pas ici le lieu d'approfondir ce problème que nos deux énergies natives soient distinctes ou confondues il nous suffit de savoir que loin de se herter comme on le dit sans cesse elle se combine et concourt à la réalisation d'un même résultat le bien général j'ai établi ces deux propositions la première dans l'isolement nos besoins surpassent nos facultés la seconde par l'échange nos facultés surpassent nos besoins elle donne la raison de la société en voici deux autres qui garantissent son perfectionnement indéfini dans l'isolement les prospérités se nuisent par l'échange les prospérités s'entraident est-il besoin de prouver que si la nature eut destiné les hommes à la vie solitaire la prospérité de l'un ferait obstacle à la prospérité de l'autre plus ils seraient nombreux moins ils auraient de chance de bien-être en tout cas on voit clairement en quoi leur nombre pourrait nuire on ne comprend pas comment ils pourraient profiter et puis je demande sous quelle forme se manifesterait le principe sympathique à quelle occasion prendrait-il naissance pourrions-nous même le concevoir mais les hommes échangent l'échange nous l'avons vu implique la séparation des occupations il donne naissance aux professions aux métiers chacun s'attache à vaincre un genre d'obstacle au profit de la communauté chacun se consacre à lui rendre un un genre de service or une analyse complète de la valeur démontre que chaque service vaut d'abord en raison de son utilité intrinsèque ensuite la raison de ce qu'il est offert dans un milieu plus riche c'est-à-dire au sein d'une communauté plus disposée à le demander plus en mesure de le payer l'expérience en nous montrant l'artisan le médecin l'avocat le négociant le voiturier le professeur le savant tirer pour eux-mêmes un meilleur parti de leur service à Paris à Londres à New York que dans les landes de Gascogne ou bien dans les montagnes du pays de Galles ou dans les prairies du Far West l'expérience dis-je ne nous confirme-t-elle pas que cette vérité l'homme a d'autant plus de chances de prospérer qu'il est dans un milieu plus prospère de toutes les harmonies qui se rencontrent sous ma plume celle-ci est certainement la plus importante la plus belle la plus décisive et la plus féconde elle implique et résume toutes les autres c'est pourquoi je n'en pourrais donner ici qu'une démonstration forte incomplète heureux si elle jaillit de l'esprit de ce livre heureux encore si elle sortait du moins avec un caractère de probabilité suffisant pour déterminer le lecteur à s'élever par ses propres efforts à la certitude car il n'en faut pas douter c'est là qu'elle a raison de décider entre l'organisation naturelle et les organisations artificielles c'est là exclusivement qu'est le problème social si la prospérité de tous est dans la condition de la prospérité de chacun nous pouvons nous fier non seulement à la puissance économique de l'échange libre mais encore à sa force morale il suffira que les hommes comprennent leurs vrais intérêts pour que les restrictions les jalousies industrielles les guerres commerciales les monopoles tombent sous les coups de l'opinion pour qu'avant de solliciter telle ou telle mesure gouvernementale on se demande non pas quel bien en reviendra-t-il mais quel bien en reviendra-t-il à la communauté cette dernière question j'accorde qu'on se la fait quelquefois en vertu du principe sympathique mais que la lumière se fasse et que l'on s'adressera aussi par intérêt personnel alors il sera vrai de dire que les deux mobiles de notre nature concourent vers un même résultat le bien général et il sera impossible de dénier à l'intérêt personnel non plus qu'aux transactions qui en dérivent du moins quant à leurs effets la puissance morale que l'on considère les relations d'homme à homme de famille à famille de province à province de nation à nation d'hémisphère à hémisphère de capitaliste à ouvrier de propriétaire à prolétaire il est évident ce me semble qu'on ne peut ni résoudre ni même aborder le problème social à aucun de ses points de vue avant d'avoir choisi entre ces deux maximes le profit de l'un est le dommage de l'autre le profit de l'un est le profit de l'autre car si la nature a arrangé les choses de telle façon que l'antagonisme soit la loi des transactions libres notre seule ressource est de vaincre la nature et d'étouffer la liberté si au contraire ces transactions libres sont harmoniques c'est-à-dire si elles tendent à améliorer et à égaliser les conditions nos efforts doivent se borner à laisser agir la nature et à maintenir les droits de la liberté humaine et c'est pourquoi je conjure les jeunes gens à qui ce livre est dédié de scruter avec soin les formules qu'ils renferment d'analyser la nature intime et les effets de l'échange oui j'en ai la confiance il s'en rencontrera un parmi eux qui arrivera enfin à la démonstration rigoureuse de cette proposition le bien de chacun favorise le bien de tous comme le bien de tous favorise le bien de chacun qui saura faire pénétrer cette vérité dans toutes les intelligences à force de rendre la preuve simple lucide irréfragable celui-là sera le bienfaiteur du genre humain remarquons ceci en effet selon que cet axiome est vrai ou faux les lois sociales naturelles sont harmoniques ou antagoniques selon qu'elles sont harmoniques ou antagoniques il est de notre intérêt de nous y conformer ou de nous y soustraire si donc il était une fois bien démontré que sous le régime de la liberté les intérêts concordent et s'entre-favorisent tous les efforts que nous voyons faire aujourd'hui au gouvernement pour troubler l'action de ces lois sociales naturelles nous les verrions faire pour laisser à ces lois toute leur puissance ou plutôt ils n'auraient pas pour cela d'efforts à faire si ce n'est celui de s'abstenir en quoi consiste l'action contrariante des gouvernements cela se déduit du but même qu'ils ont en vue de quoi s'agit-il de remédier à l'inégalité qui est censée naître de la liberté or il n'y a qu'un moyen de rétablir l'équilibre c'est de prendre aux uns pour donner aux autres telle est en effet la mission que les gouvernements se sont donnés ou ont reçu et c'est une conséquence rigoureuse de la formule le profit de l'un est le dommage de l'autre cet axiome étant tenu pour vrai il faut bien que la force répare le mal que fait la liberté ainsi les gouvernements que nous croyions instituer pour garantir la liberté de chacun ainsi que sa propriété ont entrepris la tâche de violer toutes les libertés et toutes les propriétés et cela avec raison si c'est en elles que réside le principe même du mal ainsi partout nous les voyons occupés de déplacer artificiellement le travail les capitaux et les responsabilités d'un autre côté une somme vraiment incalculable de forces intellectuelles se perd à la poursuite d'organisations sociales factices prendre aux uns pour donner aux autres violer la liberté et la propriété c'est un but fort simple mais les procédés peuvent varier à l'infini de là ces multitudes de systèmes qui jettent l'effroi dans toutes les classes de travailleurs puisque par la nature même de leur but il menace tous les intérêts ainsi gouvernement arbitraire et compliqué négation de la liberté et de la propriété antagonisme des classes et des peuples tout cela est logiquement renfermé dans cet axiome le profit est le dommage de l'autre le profit de l'un est le dommage de l'autre et par la même raison simplicité dans les gouvernements respect de la dignité individuelle liberté du travail et de l'échange paix entre les nations sécurité pour les personnes et les propriétés tout cela est contenu dans cette vérité à une condition cependant c'est que cette vérité soit généralement admise or il s'en faut bien qu'elle le soit en lisant ce qui précède beaucoup de personnes sont portées à me dire vous enfoncez une porte ouverte qui a jamais songé à contester sérieusement la supériorité de l'échange sur l'isolement dans quel livre si ce n'est peut-être dans ceux de Rousseau avez-vous rencontré cet étrange paradoxe ce qui m'arrête par cette réflexion n'oublie que deux choses deux symptômes ou plutôt deux aspects de nos sociétés modernes les doctrines dont les théoriciens nous immondent et les pratiques que les gouvernements nous imposent il faut pourtant bien que l'harmonie des intérêts ne soit pas universellement reconnue puisque d'un côté la force publique est constamment occupée à intervenir pour troubler leur combinaison naturelle et que d'une autre part le reproche qu'on lui adresse surtout c'est de ne pas intervenir assez la question est celle-ci le mal est-il imputable à l'action des lois sociales naturelles ou au trouble que nous faisons subir à cette action il est clair que je parle ici du mal qui n'est pas la conséquence nécessaire de notre infirmité native or deux faits coexistent le mal la force publique occupée à contrarié les lois sociales naturelles le premier de ces faits est-il la conséquence du second pour moi je crois que je dirais même j'en suis sûr mais en même temps je suis témoin de ceci à mesure que le mal se développe les gouvernements cherchent le remède dans de nouveaux troubles apportés à l'action de ces lois les théoriciens le reprochent de ne pas les troubler assez ne suis-je pas autorisé à en conclure qu'on a guère confiance en elles oui sans doute et si l'on pose la question entre l'isolement et l'échange on est d'accord mais si on la pose entre l'échange libre et l'échange forcé en est-il de même ? N'y a-t-il rien d'artificiel de forcé de restreint ou de contraint en France ? Dans la manière dont s'y échangent les services relatifs au commerce au crédit au transport aux arts à l'instruction ou bien encore à leur religion Le travail et les capitaux se sont-ils répartis naturellement entre l'agriculture et les fabriques ? Quand les intérêts se déplacent obéissent-ils toujours à leur propre impulsion ? Ne rencontrons-nous pas de toutes parts ces entraves ? Est-ce qu'il n'y a pas cent professions qui sont interdites au plus grand nombre d'entre nous ? Est-ce que le catholique ne paye pas forcément les services du rabbin juif et le juif les services du prêtre catholique ? Est-ce qu'il y a un seul homme en France qui a reçu l'éducation que ses parents lui eussent donné s'ils eussent été libres ? Est-ce que notre intelligence, nos mœurs, nos idées, notre industrie ne se façonnent pas sous le régime de l'arbitraire ou du moins de l'artificiel ? Or je le demande, troubler l'échange libre des services, n'est-ce pas nier l'harmonie des intérêts ? Sur quels fondements me vient-on ravir ma liberté ? Si ce n'est qu'on la juge nuisible aux autres, dira-t-on que c'est à moi-même qu'elle nuit ? Mais alors c'est un antagonisme de plus. Et où en sommes-nous grand Dieu ? Si la nature a placé dans le cœur de tout homme un mobile permanent, indomptable, en vertu duquel il blesse tout le monde et se blesse lui-même. Oh, on a essayé tant de choses. Quand est-ce donc qu'on essaiera la plus simple de toutes ? La liberté ? La liberté de tous les actes qui ne blessent pas la justice. La liberté de vivre. La liberté de se développer. De se perfectionner. Le libre exercice de ses facultés. Le libre échange des services. N'eût-ce pas été un beau et solennel spectacle que le pouvoir, né de la révolution de février, se fut adressé ainsi aux citoyens. Vous m'avez investi de la force publique. Je ne l'emploierai qu'aux choses dans lesquelles l'intervention de la force soit permise. Or, il n'en est qu'une seule, c'est la justice. Je forcerai chacun à rester dans les limites de ses droits. Que chacun de vous travaille en liberté le jour et dorme en paix la nuit. Je prends à ma charge la sécurité des personnes et des propriétés. C'est ma mission. Je la remplirai. Mais je n'en accepte pas d'autre. Qu'il n'y ait donc plus de malentendus entre nous. Désormais, vous ne me paierez que le léger tribut indispensable pour le maintien de l'ordre et la distribution de la justice. Mais aussi, sachez-le bien désormais, chacun de vous est responsable envers lui-même de sa propre existence et de son perfectionnement. Ne tournez plus sans cesse vos regards vers moi. Ne me demandez pas de vous donner de la richesse, du travail, du crédit, de l'instruction, de la religion, de la moralité. N'oubliez pas que le mobile en vertu duquel vous vous développez est en vous. Que, quant à moi, je n'agis jamais que par l'intermédiaire de la force, que je n'ai rien, absolument rien que je ne tienne de vous et que par conséquent, je ne puis conférer le plus petit avantage aux uns qu'aux dépens des autres. Labourez donc vos champs. Fabriquez, transportez leurs produits. Faites le commerce. Donnez-vous réciproquement du crédit. Rendez et recevez librement des services. Faites élever vos fils. Trouvez-leur une carrière. Cultivez les arts. Perfectionnez votre intelligence. Épurez vos sentiments. Rapprochez-vous les uns des autres. Formez des associations industrielles ou charitables. Unissez vos efforts pour le bien individuel comme pour le bien général. Obéissez à vos tendances. Accomplissez vos destinées selon vos facultés, vos vues, votre prévoyance. N'attendez de moi que deux choses. Liberté, sécurité. Et comprenez bien que vous ne pouvez, sans les perdre toutes les deux, m'en demander une troisième. Oui, j'en suis convaincu. Si la révolution de février eut proclamé ce principe, elle eût été la dernière. Comprend-on que les citoyens, d'ailleurs, parfaitement en libre, aspirent à renverser le pouvoir, alors que son action se borne à sa satisfaction le plus impérieux, le mieux senti de tous les besoins sociaux, le besoin de la justice ? Mais il n'était malheureusement pas possible que l'Assemblée nationale entrât dans cette voie et fit entendre ces paroles. Elles ne répandaient ni à la pensée ni à l'attente publique. Elles auraient jeté l'effroi au sein de la société, autant peut-être que pourrait le faire la proclamation du communisme. être responsable de nous-mêmes, eût-on dit, ne plus compter sur l'État que pour le maintien de l'ordre et de la paix, n'attendre de lui ni nos richesses ni nos lumières, n'avoir plus à rejeter sur lui la responsabilité de nos fautes et notre incurie de notre imprévoyance. Ne compter que sur nous-mêmes pour nos moyens de subsistance, pour notre amélioration physique, intellectuelle et morale. Grand Dieu, qu'allons-nous devenir ? La société ne va-t-elle pas être envahie par la misère, l'ignorance, l'erreur, l'irrégion et la perversité ? On en conviendra. Telle eut c'était les craintes qui se fussent manifestées de toutes parts. Si la révolution de février proclamait la liberté, c'est-à-dire le règne des lois sociales naturelles. Donc, ou nous ne connaissons pas ces lois, ou nous n'avons pas confiance en elles. Nous ne pouvons nous défendre de l'idée que les mobiles que Dieu a mis dans l'homme sont essentiellement pervers, qu'il n'y a de rectitude que dans les intentions et les vues des gouvernants, que les tendances de l'humanité mènent à la désorganisation, à l'anarchie. En un mot, nous croyons à l'antagonisme fatal des intérêts. Aussi loin qu'à la révolution de février, la société française ait manifesté la moindre aspiration vers une organisation naturelle. Jamais, peut-être, ces idées et ces espérances ne s'étaient tournées avec autant d'ardeur vers des combinaisons factices. Lesquelles ? On ne le savait trop. Il s'agissait, selon le langage du temps, de faire des essais. Facianus experimentum incorpore vili. Et l'ensemble est arrivé à un tel mépris de l'individualité, à une si parfaite assimilation de l'homme à la misère inerte, qu'on parlait de faire des expériences sociales avec des hommes comme on fait des expériences chimiques avec des alcalies et des acides. Une première expérimentation fut commencée au Luxembourg. On ne sait avec quel succès. Bientôt, l'assemblée constituante institua un comité du travail où vinrent s'engloutir des milliers de plans sociaux. Envie un représentant fouriériste demandait sérieusement de la terre et de l'argent pour manipuler sa société modèle. Un autre représentant égalitaire offrit aussi sa recette qui fut refusée. Plus heureux, les manufacturiers ont réussi à maintenir la leur. Enfin, en ce moment, l'assemblée législative a nommé une commission pour organiser l'assistance. Ce qui surprend en tout ceci, c'est que les dépositaires du pouvoir ne soient pas venus de temps en temps dans l'intérêt de sa stabilité faire entendre ses paroles. Vous habituez 36 millions de citoyens à s'imaginer que je suis responsable de tout ce qui leur arrive, en bien ou en mal dans ce monde. À cette condition, il n'y a pas de gouvernement possible. Quoi qu'il en soit, si ces diverses inventions sociales décorées du nom d'organisation diffèrent entre elles par leurs procédés, elles partent toutes du même principe. Prendre aux uns pour donner aux autres. Or, il est bien clair qu'un tel principe n'a pas pu rencontrer des sympathies aussi universelles au sein de la nation que parce que l'on y est très convaincu. Que parce que l'on y est très convaincu que les intérêts sont naturellement antagoniques et les tendances humaines essentiellement perverses. Prendre aux uns pour donner aux autres. Je sais bien que les choses se passent ainsi depuis longtemps. Mais avant d'imaginer pour guérir la misère, divers moyens de réaliser ce principe bizarre, ne devrait-on pas se demander si la misère ne provient pas précisément de ce que ce principe a été réalisé sous une forme quelconque avant de chercher le remède dans de nouvelles perturbations apportées à l'empire des lois sociales naturelles. Ne devrait-on pas s'assurer si ces perturbations ne constituent pas justement le mal dont la société souffre et qu'on veut guérir ? Prendre aux uns pour donner aux autres. Qu'il me soit permis de signaler ici le danger et l'absurdité de la pensée économique de cette aspiration dite sociale qui fermentait au sein des masses et qui a éclaté avec tant de force à la révolution de février. Quand il y a encore plusieurs couches dans la société, on conçoit que la première jouisse de privilèges aux dépens de toutes les autres. C'est odieux, mais ce n'est pas absurde. La seconde couche ne manquera pas alors de battre en brèche les privilèges et à l'aide des masses populaires, elle parviendra tôt ou tard à faire une révolution. En ce cas, la force passant en ses mains, on conçoit encore qu'elle se constitue des privilèges. C'est toujours odieux, mais ce n'est pas absurde. Ce n'est pas non plus du moins impraticable. Car le privilège est possible tant qu'il y a au-dessus de lui pour alimenter le gros du public. Si la troisième, la quatrième couche font aussi leur révolution, elles s'arrangeront aussi, si elles le peuvent de manière à exploiter les masses, au moyen de privilèges très habilement combinés. Mais voici que le gros du public foulé, pressuré, exténué, fait aussi sa révolution. Pourquoi ? Que va-t-il faire ? Vous croyez peut-être qu'il va abolir tous les privilèges, inaugurer le règne de la justice universelle ? Qu'il va dire « arrière les restrictions, arrière les entraves, arrière les monopoles, arrière les interventions gouvernementales au profit d'une classe, arrière les lourds impôts, arrière les intrigues diplomatiques et politiques ? » Non. Sa prétention est bien autre. Il se fait solliciteur. Il demande lui aussi à être privilégié. Lui, le gros du public, imitant les classes supérieures, implore lui aussi des privilèges. Il veut le droit au travail, le droit au crédit, le droit à l'instruction, le droit à l'assistance. Mais au dépend de qui ? C'est ce dont il ne se met pas en peine. Il sait seulement que si l'on lui assurait du travail, du crédit de l'instruction, du repos pour ses vieux jours, le tout gratuitement, cela serait fort heureux et certes, personne ne le conteste. Mais est-ce possible ? Hélas, non. Et c'est pourquoi je dis qu'ici, l'odieux disparaît. Mais l'absurde est à son comble. Des privilèges aux masses. Peuple, réfléchis donc. Au cercle vicieux, tu te places. Privilèges suppose quelqu'un pour en jouir et quelqu'un pour le payer. On comprend un homme privilégié, une classe privilégiée, mais peut-on concevoir tout d'un peuple privilégié ? Est-ce qu'il y a au-dessus de toi une autre couche sociale sur qui rejeter le fardeau ? Ne comprendras-tu jamais que l'État ne peut rien te donner d'une main qui ne t'ait prise un peu davantage de l'autre ? Que bien loin qu'il y ait pour toi dans cette combinaison un accroissement possible de bien-être, le résidu de l'opération c'est un gouvernement arbitraire, plus vexatoire, plus responsable, plus dispensieux et précaire, des impôts plus lourds, des injustices plus nombreuses, des faveurs plus blessantes, une liberté plus restreinte, des forces perdues, des intérêts du travail et des capitaux déplacés, la convoitise excitée, le mécontentement provoqué et l'énergie individuelle éteinte. Les classes supérieures s'alarment et ce n'est pas sans raison. De cette triste disposition des masses, elles y voient le germe de révolutions incessantes car quel gouvernement peut tenir quand il a eu le malheur de dire « J'ai la force et je l'emploierai à faire vivre tout le monde aux dépens de tout le monde. J'assume sur moi la responsabilité du bonheur universel. » Mais l'effroi dont ces classes sont saisies n'est-il pas un châtiment mérité ? N'ont-elles pas elles-mêmes donné au peuple le funeste exemple de la disposition dont elles se plaignent ? N'ont-elles pas toujours tourné leur regard vers les faveurs de l'État ? N'ont-elles jamais manqué d'assurer quelques privilèges grands ou petits aux fabriques, aux banques, aux mines, à la propriété foncière, aux arts et jusqu'à leurs moyens de délacement et de diversion à la danse, à la musique, à tout enfin excepté au travail du peuple, au travail manuel ? N'ont-elles pas poussé à la multiplication des fonctions publiques pour accroître aux dépens des masses leurs moyens d'existence ? Et y a-t-il aujourd'hui un père de famille qui ne songe à assurer une place à son fils ? Ont-elles jamais fait volontairement disparaître une seule des inégalités reconnues de l'impôt ? Ont-elles pas longtemps exploité jusqu'au privilège électoral ? Et maintenant elles s'étonnent, elles s'affligent de ce que le peuple s'abandonne à la même pente. Mais quand l'esprit de mendicité a si longtemps prévalu dans les classes riches, comment veut-on qu'il n'ait pas pénétré au sein des classes souffrantes ? Cependant, une grande révolution s'est accomplie. La puissance politique, la faculté de faire des lois, la disposition de la force ont passé virtuellement, sinon de fait, encore aux mains du peuple avec le suffrage universel. Ainsi, ce peuple qui pose le problème sera appelé le résouno. Et malheur au pays si, suivant l'exemple qui lui a été donné, il cherche la solution de le privilège qui est toujours une violation du droit d'autrui. Certes, il aboutira à une déception et par là un grand enseignement. Car s'il est possible de violer le droit du grand nombre en faveur du petit nombre, comment pourrait-on violer le droit de tous pour l'avantage de tous ? Mais à quel prix cet enseignement sera-t-il acheté ? Pour prévenir cet effrayant danger, que devraient faire les classes supérieures ? Deux choses. Renoncer pour elles-mêmes à tout privilège, éclairer les masses. Car il n'y a que deux choses qui puissent sauver la société. La justice et la lumière. Elles devraient rechercher avec soin si elles ne jouissent pas de quelques monopoles pour y renoncer, si elles ne profitent pas de quelques inégalités factices pour les effacer, si le paupérisme ne peut pas être attribué en partie du moins à quelques perturbations des lois sociales naturelles pour la faire cesser. Afin de pouvoir dire en montrant leurs mains au peuple. Elles sont pleines mais elles sont pures. Est-ce là ce qu'elles font ? Si je ne m'aveugle, elles font tout le contraire. Elles commencent par garder leur monopole. Et on les assume même profiter de la révolution pour essayer de les accroître. Après s'être ainsi ôtées jusqu'à la possibilité de dire la vérité et d'invoquer les principes pour ne pas se montrer trop inconséquentes, elles promettent au peuple de le traiter comme elles se traitent elles-mêmes et font briller à ses yeux l'appât des privilèges. Seulement, elles se croient très rusées en ce qu'elles lui concèdent aujourd'hui qu'un petit privilège. Le droit à l'assistance dans l'espoir de le détourner d'en réclamer un gros. Le droit au travail. Et elles ne s'aperçoivent pas qu'étendre et systématiser de plus en plus l'axiome prendre aux uns pour donner aux autres c'est renforcer l'illusion qui crée les difficultés du présent et les dangers de l'avenir. N'exagérons rien toutefois. Quand les classes supérieures cherchent dans l'extension du privilège le remède aux mots que le privilège a fait elles sont toutes de bonne foi et agissent. J'en suis convaincu plutôt par ignorance que par injustice. C'est un malheur irréparable que les gouvernements qui se sont succédés en France aient toujours mis obstacle à l'enseignement de l'économie politique. C'en est un bien plus grand encore que l'éducation universitaire remplisse toutes nos cervelles de préjugés romains c'est-à-dire de tout ce qu'il y a de plus antipathique à la vérité sociale. C'est là ce qui fait dévier les classes supérieures. Elle est de mode aujourd'hui de déclamer contre elles. Pour moi je crois qu'à aucune époque elles n'ont eu des intentions plus bienveillantes. Je crois qu'elles désirent avec quart d'heure de résoudre le problème social. Je crois qu'elles feraient plus volontiers en œuvre charitable une partie de leur propriété acquise. Si par là elles croyaient mettre un terme définitif aux souffrances des classes laborieuses. On dira sans doute que l'intérêt ou la peur les animent et qu'il n'y a pas plus grande générosité à abandonner une partie de son bien pour sauver le reste. C'est la vulgaire prudence de l'homme qui fait la part du feu. Ne calomnions pas ainsi la nature humaine. Pourquoi refuserions-nous de reconnaître un sentiment moins égoïste ? N'est-il pas un bien naturel que les habitudes démocratiques qui prévalent dans notre pays rendent les hommes sensibles aux souffrances de leurs frères ? Mais quel que soit le sentiment qui domine ce qui ne se peut nier c'est que tout ce qui peut manifester l'opinion la philosophie la littérature la poésie le drame la prédication religieuse les discussions parlementaires le journalisme tout révèle dans la classe aisée plus qu'un désir qu'une soif ardente de résoudre le grand problème. Pourquoi donc ne sort-il rien de nos assemblées législatives ? Parce qu'elles ignorent. L'économie politique leur propose cette solution justice légale charité privée. Elles prennent le contre-pied et obéissent sans s'en apercevoir aux influences socialistes. Elles veulent mettre la charité dans la loi c'est-à-dire en bannir la justice au risque de tuer du même coup la charité privée toujours promptes à reculer devant la charité légale. Pourquoi donc nos législateurs bouleversent-ils à ainsi toutes nos notions ? Pourquoi ne laissent-ils pas chaque chose à sa place ? La sympathie dans son domaine naturel qui est la liberté et la justice dans le sien qui est la loi. Pourquoi n'appliquent-ils pas la loi exclusivement à faire régner la justice ? Serait-ce qu'ils n'aiment pas la justice ? Non. Mais ils n'ont pas confiance en elle. Justice c'est liberté et propriété. Or ils sont socialistes. Sans le savoir pour la réduction progressive de la misère pour l'expansion indéfinie de la richesse ils n'ont foi quoi qu'ils en disent ni à la liberté ni à la propriété ni par conséquent à la justice. Et c'est pourquoi on les voit de très bonne foi chercher la réalisation du bien par la violation perpétuelle du droit. On peut appeler loi sociale naturelle l'ensemble des phénomènes considérés tant dans leur mobile que dans leurs résultats qui gouvernent les libres transactions des hommes. Cela posé la question est celle-ci. Faut-il laisser agir ces lois ou faut-il les empêcher d'agir ? Cette question revient à celle-ci. Faut-il reconnaître à chacun sa propriété et sa liberté son droit de travailler et d'échanger sous sa responsabilité soit qu'elle châtie soit qu'elle récompense et ne faire intervenir la loi qui est la force que pour la protection de ses droits ? Ou bien peut-on espérer arriver à une plus grande somme de bonheur social en violant la propriété et la liberté en réglementant le travail, troublant les changes ou déplaçant les responsabilités ? En d'autres termes, la loi doit-elle faire prévaloir la justice rigoureuse ou être l'instrument de la spoliation organisée avec plus ou moins d'intelligence ? Il est bien évidemment que la solution de ces questions est subordonnée à l'étude et à la connaissance des lois sociales naturelles. On ne peut se prononcer raisonnablement avant de savoir si la propriété, la liberté, les combinaisons des services volontairement échangés poussent les hommes vers leur amélioration comme le croient les économistes ou vers leur dégradation comme l'affirment les socialistes. Dans le premier cas, le mal social doit être attribué aux perturbations des lois naturelles, aux violations légales de la propriété et de la liberté. Ce sont ces perturbations et ces violations qu'il faut faire cesser. Et l'économie politique a raison. Dans le second, nous n'avons pas encore assez d'interventions gouvernementales. Les combinaisons factices et forcées ne sont pas encore assez substituées aux combinaisons naturelles et libres. Ces trois funestes principes, justice, propriété, liberté, ont encore trop d'empire. Nos législateurs ne l'auront pas encore porté d'assez rues de coups. On ne prend pas encore assez aux uns pour donner aux autres. Jusqu'ici, on a pris au plus grand nombre pour donner au plus petit nombre. Maintenant, il faut prendre à tous pour donner à tous. En un mot, il faut organiser la spoliation et c'est du socialisme qui en nous viendra le salut. Fatale illusion qui naisse de l'échange. L'échange, c'est la société. Par conséquent, la vérité économique, par conséquent, la vérité économique, c'est la vue complète et l'erreur économique, c'est la vue partielle de l'échange. Si l'homme n'échangait pas, chaque phénomène économique s'accomplirait dans l'individualité et il nous serait très facile de constater par l'observation des bons et des mauvais effets. Mais l'échange a amené la séparation des occupations et pour parler la langue vulgaire, l'établissement des professions et des métiers. Chaque service ou chaque produit a donc deux rapports. L'un avec celui qui le livre, l'autre avec celui qui le reçoit. Sans doute, à la fin de l'évolution, l'homme social comme l'homme isolé est tout à la fois producteur et consommateur. Il faut bien voir la différence. L'homme isolé est toujours producteur de la chose même qu'il consomme. Il n'en est presque jamais ainsi de l'homme social. C'est un point de fait incontestable et que chacun peut vérifier par soi-même. Cela résulte d'ailleurs de ce que la société n'est qu'échange de services. Nous sommes tous producteurs et consommateurs non de la même chose mais de la valeur que nous avons produite. En échangeant les choses, nous restons toujours propriétaires de leurs valeurs. C'est de cette circonstance que naissent toutes les illusions et toutes les erreurs économiques. Il n'est certes pas superflu de signaler ici la marche de l'esprit humain à cet égard. On peut donner le nom général d'obstacle à tout ce qui s'interpose entre nos besoins et nos satisfactions provoque l'intervention de nos efforts. On peut donner le nom général d'obstacle à tout ce qui s'interposant entre nos besoins et nos satisfactions provoque l'intervention de nos efforts. Les rapports de ces quatre éléments besoins, obstacles, efforts, satisfactions sont parfaitement visibles et compréhensibles dans l'homme isolé. Jamais au grand jamais il ne nous viendrait dans la pensée de dire « Il est fâcheux que Robinson ne rencontrera pas plus d'obstacles car en ce cas il aurait plus d'occasion de déployer ses efforts, il serait plus riche. Il est fâcheux que la mer ait jeté sur le rivage de l'île du désespoir des objets utiles, des planches, des vivres, des armes, des livres, car cela ôte à Robinson l'occasion de déployer ses efforts. Il est moins riche. Il est fâcheux que Robinson ait inventé des filets pour prendre le poisson ou le gibier car cela diminue d'autant les efforts qu'il accomplit pour un résultat donné. Il est moins riche. Il est fâcheux que Robinson ne soit pas plus souvent malade. Cela lui fournirait l'occasion de faire de la médecine sur soi-même ce qui est un travail. Et comme toute richesse vient du travail, il serait plus riche. Il est fâcheux que Robinson ait réussi à éteindre l'incendie qui menaçait sa cabane. Il a perdu là une précieuse occasion de travail. Il est moins riche. Il est fâcheux que dans l'île du désespoir, la terre ne soit pas plus ingrate, la source plus éloignée, le soleil moins longtemps sur l'horizon. Pour se nourrir, s'abreuver, s'éclairer, Robinson aurait plus de peine à prendre. Il serait plus riche. Jamais, dis-je, on ne mettrait en avant comme des oracles de vérité des propositions aussi absurdes. Il serait d'une évidence trop palpable que la richesse ne consiste pas dans l'intensité de l'effort pour chaque satisfaction acquise et que c'est justement le contraire qui est vrai. On comprendrait que la richesse ne consiste ni dans le besoin, ni dans l'obstacle, ni dans l'effort, mais dans la satisfaction. Et l'on n'hésiterait pas à reconnaître encore que Robinson soit tout à la fois producteur et consommateur pour juger de ses progrès. Ce n'est pas à son travail, mais au résultat qu'il faut regarder. Bref, en proclamant cet axiome, l'intérêt dominant est celui du consommateur. On croirait n'exprimer qu'un véritable truisme. Heureusement, les nations, quand elles verront clairement comment et pourquoi ce que nous trouvons faux, ce que nous trouvons vrai, quant à l'homme isolé, ne cesse pas d'être faux ou vrai pour l'homme social. Ce qui est certain cependant, c'est que les cinq ou six propositions qui nous ont paru absurdes, appliquées à l'île du désespoir, paraissent si incontestables quand il s'agit de la France, qu'elles servent de base à toute notre législation économique. Au contraire, l'axiome qui nous semblait la vérité même quant à l'individu n'est jamais invoqué au nom de la société sans provoquer le sourire du dédain. Serait-il donc vrai que l'échange altère à ce point notre organisation individuelle, que ce qui fait la misère de l'individu fasse la richesse sociale ? Non, cela n'est pas vrai. Mais il faut le dire, cela est spécieux, très spécieux même, puisque c'est si généralement cru. La société consiste en ceci, que nous travaillons les uns pour les autres, nous recevons d'autant plus de services que nous en rendons davantage. Ou que ce que nous rendons nous sont plus appréciés, plus recherchés, mieux rémunérés. D'un autre côté, la séparation des occupations fait que chacun de nous applique ses efforts à vaincre un obstacle qui s'oppose aux satisfactions d'autrui. Le laboureur combat l'obstacle appelé faim. Le médecin, l'obstacle appelé maladie. Le prêtre, l'obstacle appelé vice. L'écrivain, l'obstacle appelé ignorance. Le mineur, l'obstacle appelé froid. Etc. Etc. Et comme tous ceux qui nous entourent sont d'autant plus disposés à rémunérer nos efforts, qu'ils sentent plus vivement l'obstacle qui les gêne, il s'ensuit que nous sommes tous disposés, à ce point de vue et, comme producteurs, à vouer un culte à l'obstacle que nous faisons profession de combattre. Nous nous regardons comme plus riches et ces obstacles augmentent. Et nous concluons aussitôt de notre avantage particulier à l'avantage général. de notre avantage général. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?